bienvenue dans l'épisode numéro 3 de notre mastermind alors maintenant qu'on a la combinaison qui s'affiche au lancement du jeu ou quand on va chercher notre méthode on va maintenant donner la possibilité aux joueurs de cliquer sur les couleurs pour remplir ses slots alors pour ce faire on va devoir cliquer sur nos boutons qui sont ici donc on va devoir sélectionner ici nos boutons et pour qu'on puisse cliquer on va tout simplement utiliser un event trigger mais pour que ça fonctionne il faudra un box collider donc on va tout simplement ici ajouter sur chaque élément un box collider 2d donc je laisse comme il est par défaut et maintenant je vais pouvoir ajouter un event trigger cet event trigger alors attention je ne peux pas le sélectionner en multi éléments donc je vais devoir le faire un par un et donc je vais devoir ici utiliser un event et je vais par exemple choisir le pointer clic pour lancer une méthode publique mais avant toute chose faut créer cette méthode publique donc on va aller ici au niveau de notre manager parce que ça c'est lui qui doit le gérer on va enlever ici on avait pu voir que ça ça fonctionnait on laisse au start l'appel du nouveau code et on va utiliser maintenant quelques variables alors je vais devoir identifier mais game slot donc pour ça je vais faire un saïr les est fils parce que ça doit pas être public de nouveau et je vais appeler ça game game slot bon voilà et je vais dire que c'est un nouveau tableau alors après ça game slot faudrait peut-être mettre le type avant donc ça va être un tableau de game object qui va être donc game slot et qui va être égale à un new game object et on va lui mettre tout de suite une taille parce qu'on la connaît il ya dix lot voilà donc j'enregistre je retourne dans unity et on va tout de suite renseigner nos dix lot alors au niveau ici donc du manager je vais tout simplement ici renseigner mes slot donc je vais les mettre dans l'ordre alors attention dans l'ordre vérifiez bien parce que le 1 ici bas c'est démarrer par le 10 comprenez bien qu'ils sont notés inversés donc game manager le 0 va être le 10 le en fait il suffit de les glisser un par un vous aurez compris la manoeuvre 4 3 2 et pour terminer le donc voilà ça c'est fait donc on retourne au niveau du code et maintenant on aura besoin aussi d'autres variables alors je dois pouvoir identifier en fait quand dans quel slot je vais être je vais démarrer évidemment au slot 0 on va l'appeler 0 on va aller de 0 à 9 on va penser comme un tableau donc ici on va créer une variable privée qui va être de type int qu'on va nommer current slot et qu'on va initialiser à 0 on va aussi par la suite avoir besoin des colonnes donc on va tout de suite le faire donc current alors colle voilà je vais mettre colle et je vais définir à 1 parce que ça va être sur la première colonne alors on pourrait mettre 0 aussi pour partir du même principe mais on va dissocier les oeufs ensuite quand je vais sélectionner en fait une couleur je vais devoir l'intégrer dans mon code donc je vais créer ici une variable qui va être qui va être qui va être de nouveau visible dans l'inspecteur pour les besoins du test mais encore une fois ensuite faudra l'enlever parce qu'elle va être privée donc ici je vais l'appeler ça va être un tableau de string de nouveau donc string on va l'appeler code et on va dire que c'est un new string est évidemment vous l'aurez doute vous en doutez avec 4 une longueur de 4 dedans parce que je dois stocker mon code secret donc ça c'est parfait maintenant on va pouvoir attaquer notre méthode qu'on va appeler de l'event trigger donc on va faire un plus vite voile et on va le nommer color select on va utiliser un argument de méthode et on va utiliser bas ça va être tout simplement un sprite donc je vais l'appeler ici je vais le type sprite et je vais l'appeler sp voilà en fait on va s'en servir on va l'assigné pour éviter de on va utiliser le même script en fait pour chaque couleur ce sera un peu plus pratique que d'aller tout simplement à chaque fois on devrait créer une méthode publique pour chaque bouton ça risquerait d'être embêtant donc la première chose qu'on va faire c'est quoi ben on va tout simplement définir on va définir en fait on va reprendre notre game slot et on va lui ajouter le sprite correspondant passer en couleur donc on va aller chercher ici game slot alors son indice ça va être curante curante pendant curante slot et on va aller chercher dans son transform parce que rappelez vous on avait construit ça de manière à pouvoir aller chercher tout simplement la colonne enfin le pas la colonne ici si on avait fait alors on va retourner voir parce que je vous avoue je ne sais plus donc curante slot ici on va être au départ on va être au zéro et laisser voilà donc en fait on va dire qu'on va chercher c et on va concaténer ça tout simplement avec curante colonne en fait d'avoir la colonne qu'on a eu qu'on a renseigné à un voyez ici ça va être loin c'est un on va pas commencer à zéro donc c'est pour ça que je suis parti 1 et une fois qu'on leur a sélectionné on va faire un guide component sur quoi bas sur l'image alors ici pareil pour avoir accès à l'image using unity engine point ui et donc ici maintenant j'ai accès à l'image et je vais aller chercher le sprite et je vais dire que en fait il est égal tout simplement à la variable sp qu'on passe en paramètres voilà donc ici c'est fait je réduis un petit peu pour que vous voyez tout voilà donc une fois que ça c'est fait c'est parfait maintenant ce que je dois faire c'est stocker en fait cette valeur dans mon tableau de code qui va me servir de référence donc ici je veux dire code et là de la même manière je vais utiliser un set value alors je peux l'utiliser donc tout va bien je croyais que ça dépendait du système c'est pas grave et on va faire ici donc qu'est ce qu'on a besoin donc en fait les sprites je les ai nommés tout simplement avec leur nom en minuscules et je vais m'en servir ici je veux dire que c'est sp name tout simplement et ça donc ça va être la valeur donc la chaîne de caractères si le sprite c'est le jaune ça va être yellow et ensuite au niveau ici de l'index c'est à dire dans mon tableau il va aller à la position 0 si c'est le premier donc je vais dire tout simplement que ça va être curent col moins un à chaque fois parce que là il ya un index donc si ici je suis à curent de col j1 et que c'est le premier je dois le placer dans l'index 0 de mon tableau parfait donc ça ça devrait fonctionner aussi on est bon ensuite qu'est ce qu'on va faire on va changer de colonne on va dire curent de col plus plus hop et ce qu'on doit pas oublier c'est faire un if curent colonne est égal alors ici 1 2 3 4 s'il est égal à 5 quand je fais ça ben là pour éviter de sortir du tableau je vais tout simplement dire qu'il est égal curent colonne est égal à tout simplement bas ça ça devrait fonctionner pour pouvoir maintenant sélectionner nos couleurs bon bien évidemment on ne fait que la sélection des couleurs mais c'est déjà ça donc on retourne ici et on va préparer les choses parce que là maintenant on va devoir intervenir sur ici nos couleurs donc black ici un even trigger j'ajoute pointeur clic et je vais faire un petit plus je vais chercher mon game manager je vais chercher dans le manager la méthode publique qui s'appelle color sprite avec un sprite en attente est évidemment ici c'est la couleur black donc je vais aller chercher le sprite qui est tout simplement noir et je vais recommencer cette opération sur tous les couleurs tous les couleurs à sélectionner voilà c'était le dernier donc maintenant il nous reste à tester tout ça pour voir si ça fonctionne donc je lance ma scène le code est évidemment affiché et ici disons que je veux jouer le jaune je clique sur jaune le rouge le noir le bleu ça fonctionne très bien alors maintenant qu'est ce qui se passe si je sélectionne une couleur avec notre système en fait vous pouvez voir que en fait ça va toujours jouer comme ça ensuite c'est à dire que ça va venir écraser par au dessus peu importe ce qu'on fait voyez rouge en fait ça va venir colonne par colonne donc c'est un système comme un autre mais ça fonctionne très bien et c'est très simple à mettre en place donc voilà il nous restera à voir maintenant comment annuler en fait la ligne tout simplement en cliquant ici sur le bouton annuler mais on verra ça lors du prochain épisode